Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Comment ça se passe quand vous allez exporter un produit depuis la Chine vers votre pays ? Comment ça se passe au niveau logistique et transport ? Quand vous avez trouvé votre fournisseur et trouvé votre produit, vous voulez exporter un produit depuis la Chine vers votre pays ? Comment ça se passe au niveau de logistique et transport ? Combien, quand vous avez trouvé votre fournisseur, vous avez négocié le prix de ce produit ? Il faut faire attention que le prix, si c'est un Nextwork, FOB ou CIF, ou des prix qui incluent tout le transport, risque de transport et le transport, donc qui s'appelle TTP, donc le prix de votre venteur a compris aussi la taxation. Donc ça, c'est le plus simple. Mais souvent, plein d'usines ne veulent pas s'empéter à s'occuper des transports. Donc il va vous proposer des prix Exwork, donc c'est-à-dire c'est vous qui devrez venir dans l'usine à récupérer les marchandises. Dans ce cas-là, vous devez prendre un risque de tout le transport et aussi le coût de transport. Et aussi, il y a le prix FOB, donc le venteur met le produit à votre disposition au port. Donc c'est à vous de prendre au port pour exporter, donc prendre un bateau, un avion ou le rail pour exporter vers votre pays. Alors une fois, vous avez choisi lequel méthode que vous voulez, le reste, c'est trouver un bon transporteur. Vous pouvez comparer les prix des différents transporteurs. Il y a des transporteurs internationaux très très connus, donc avec des prix aussi standards, ou certaines petites sociétés avec des prix un peu plus rattractifs. Donc tout dépend de votre choix. Donc une fois, vous avez choisi avec quelle méthode vous voulez avancer, et ensuite, vous allez déterminer avec quel transporteur vous voulez travailler. Donc vous pouvez comparer les différents transporteurs, parce qu'ils ont des différentes tarifications, mais il ne va pas changer énormément. Peut-être que la différence est 20-30% maximum. Et puis, il faut décider à quelle méthode de transport que vous voulez choisir par voie ferrée, par bateau ou par avion. Par avion, c'est le plus cher, mais c'est le plus rapide. Vous pouvez avoir votre marchandise sous 10-15 jours. Et par bateau, c'est le plus long, mais c'est le moins cher. Et c'est plus facile pour transporter des choses très volumineuses et très lourdes. Et ensuite, vous pouvez aussi transporter par voie ferrée. C'est entre les deux. Donc, ce n'est pas si long, mais aussi, ce n'est pas si cher. Tout dépend de votre besoin. À la fin, une fois, vous allez choisir votre transporteur. Donc, vous pouvez lui confier avec une liste, toutes les informations nécessaires. Et puis, votre cahier de charge pour comment conditionner votre produit, s'il est fragile, s'il y a des conditions de température à respecter. Et ensuite, vous pouvez commencer à transporter votre marchandise. Alors, j'espère que notre vidéo peut vous aider dans votre export en port. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous donner des avis et nous donner des idées pour les autres vidéos aussi. Et j'espère à très bientôt sur notre chaîne de Kung Fu Compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada